Bonjour la France, c'est Ismaël Merigueti, bienvenue dans Studio 41, votre émission musicale. J'espère que vous allez bien. On démarre la semaine ensemble, on va écouter et découvrir des très bons sons. Aujourd'hui, vous nous connaissez, on aura du live et un invité bien sûr. Elena, comment ça va ? Ça va merveilleusement bien, vive le lundi. Je suis heureux d'entendre ça. As-tu passé un bon week-end ? Ouais, j'ai passé un bon week-end, j'étais voir Weyrenoua en concert. Ok, on va en parler de Weyrenoua tout à l'heure. Ouais, on va en parler, c'était très cool. Une autre info sur ton week-end peut-être ? Dormi. T'as dormi ? Magnifique, tu sais lancé ! Tu me demandes, je dors, je vais à des concerts, je fais des brunchs. Ah, t'as brunché ? Ouais. T'as brunché ce week-end ? Ouais, j'ai brunché. Tu brunches quoi ? Bah, des pancakes. Des pancakes. Rien de fou. Très bien, très bien. C'est bon, on peut continuer ? On peut continuer. T'en as rien à foutre de ce que j'ai fait ce week-end ? Je me doute que tu t'es levée super tôt pour le Grand Prix, donc le reste... C'est littéralement ma vie. Exactement, 6h. En tout cas, merci pour tous vos retours sur l'émission. Si on reçoit vos messages sur nos Insta, vous avez l'air de kiffer tout ce qu'on vous propose, ça nous régale. Merci beaucoup. Un menu aujourd'hui ? Pas un brunch, non, mais presque. Ah, dis-moi. Bien sûr, un débrief des dernières sorties, du Weh Renoir, du Joja 4, du Myro notamment, on vous dira ce qu'on a pensé de tout ça. On vous passera aussi plein de morceaux coup de cœur, rap US et rap français, et puis des classiques. Vous savez qu'on aime remonter le temps et replonger dans les grands morceaux de notre culture, donc il y aura des classiques. Mais d'abord, on commence toujours l'émission avec un invité. Un sacré invité dans quelques minutes. Sa vie est un film. Il a eu mille vies, en fait. Il y a 15 ans, il travaillait avec Econ. Aujourd'hui, il travaille avec Idriss Elba, l'acteur, mais aussi musicien, Idriss Elba. Entre-temps, il a aussi bien placé des instruments pour Booba que pour Djaroul. Il a même produit pour un rappeur russe qui s'offrait des feats avec Snoop Dogg ou Puff Daddy. Donc totalement improbable. Toute son histoire est improbable à notre invité, puisqu'il a même découvert qu'il était le fils biologique d'une méga star africaine et internationale. On a donc beaucoup de choses à discuter avec lui. Notre invité aujourd'hui, ce sera James BKS. Il arrive dans quelques minutes, mais vous connaissez la tradition. On l'accueille en musique. On l'accueille en musique. On a choisi un morceau qui a été un déclic pour lui dans sa carrière. Un morceau signé Kanye West, Through the Wire, en 2004, dans lequel Kanye rappe avec la mâchoire tout juste opérée. C'est vrai. Encore en convalescence, il avait eu un terrible accident de voiture. Il avait failli mourir d'ailleurs dans cet accident. Grave. Et ce morceau, ça parle de destin, de combativité, de persévérance. C'est Kanye West, tout de suite dans Studio 41, Through the Wire. Notre invité a certainement l'un des CV les plus improbables que vous puissiez imaginer. Son parcours commence avec Econ il y a plus de 15 ans. Il croise la route aussi bien de Booba que de Djaroul, en passant par un rappeur russe qui fit avec Snoop Dogg ou Puff Daddy, pour en arriver plus récemment à collaborer avec Idriss Elba, qui est aussi musicien, en plus d'être acteur, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc le CV est improbable. Et pendant longtemps, notre invité a été l'un des secrets les mieux gardés de la musique, mais il a décidé de sortir de l'ombre de la production pour se révéler au micro. La lumière aujourd'hui est sur James BKS qui est avec nous dans Studio 41. Bienvenue, comment ça va ? Très très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On est très contents parce que, comme on le disait, ta vie c'est un film. Vraiment. Voilà, on va en parler. Plus tu cherches, plus il y a des trucs de... C'est ça. Et puis, musicalement, tu viens de sortir un super projet. Comme on n'en entend pas tous les jours, on va revenir dessus, on va découvrir ça ensemble. Mais commençons par le début. On a parlé de CV improbable. Ce qui est encore plus fou, c'est que tout démarre sur une PlayStation. Oui, exactement. Raconte-nous ça. Raconte-nous, comment on commence sur une PlayStation ? Bête, c'est... La musique, ça a toujours été une partie de moi, une partie de ma famille, on va dire. Mais je voyais ça plus comme une passion étant plus jeune. Moi, je me voyais basketteur, devenir basketteur professionnel. Et c'est vraiment arrivé sur le tard, quand j'ai eu l'opportunité de m'installer aux Etats-Unis avec mes parents, une partie de ma famille. T'avais quoi ? 18-19 ans à peu près ? J'avais 19 ans, juste après le bac. Un bac STT où je me disais, bon, je fais ça pour faire ça ici en France. Mais là, j'ai eu l'opportunité de me trouver, d'essayer quelque chose, de repartir à zéro. Donc, pourquoi pas essayer de l'audiovisuel ? Et de l'audiovisuel, j'ai commencé à manipuler certains programmes de musique, en parallèle à ce que je faisais aussi dans le basket. Et quand j'ai vu que la passion est montée de plus en plus, j'ai commencé à prendre ça au sérieux et voilà, on est à move aujourd'hui. Magnifique ! On va retracer quand même les étapes, mais pour revenir sur la PlayStation, on pouvait composer des instrus sur PlayStation ? Ouais, je me rappelle, il y avait un jeu, enfin plusieurs jeux, mais le jeu sur lequel j'ai commencé s'appelle Music Generator. C'était le 1 ou le 2, je ne sais plus. On est sur PlayStation 2 là, non ? On est sur la... Je ne sais même plus. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on était sur PlayStation 2. Ouais, c'est ça, PlayStation 2. Et du coup, c'était un jeu un petit peu... C'était les débuts, quoi. Tu sais, les prémices. Tu commences à prendre quelques samples, à taper quelques batteries et je trouvais ça cool, je trouvais ça fun. Au final, j'arrivais à sortir des trucs plutôt sympas. Je faisais écouter ça et aux gens autour de moi, ils me disaient, mais t'as fait ça avec la PlayStation, c'est pas possible. Prends-toi un vrai programme, quoi. Et ensuite, je me suis mis sur FL Studio, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais à l'époque, les gens se moquaient de ce programme-là. Et voilà, j'ai commencé à prendre ça au sérieux, à placer quelques titres sur des artistes, sur des projets d'artistes locaux. Aux Etats-Unis, donc. Aux Etats-Unis, du coup, parce que je faisais ça en parallèle à mes études, en fait. Et de là, en fait, j'ai réalisé une mixtape avec un groupe local qui s'appelle All We Ask is Trust, Volume 1. Il y a eu juste un volume au final. La tragédie des Volume 1 à chaque fois qu'on écrit. Ça fait bien, tu vois, de dire Volume 1. Et du coup, cette mixtape-là est arrivée jusqu'aux oreilles des gens qui travaillaient avec Econ et Econ. Et c'est comme ça que j'ai décroché un premier stage qui m'a permis de rencontrer des auteurs ensuite et faire mes premiers placements dans l'industrie. Alors, juste là-dessus, il faut que les gens se rendent compte, c'est le Econ Prime. C'est-à-dire, c'est le Econ du milieu des années 2000, je pense, à peu près, qui est partout, qui est en fit partout, qui cartonne mondialement. Donc, tes instrus se retrouvent dans son bureau, il écoute. Il écoute. Il ne jette pas le disque, comme il avait l'habitude de le faire un petit peu, puisqu'il recevait ça 24 sur 24. Il ne jette pas le disque, il dit « Ouais, le mec, il a un truc, il me fait penser à un Just Blaze de la nouvelle génération. » Et donc, j'ai décroché un stage là-bas. Et c'est comme ça que je me mâque avec des top liners, en fait, qui faisaient partie de son label. Au final, Econ, sur deux, trois ans, j'ai dû le voir peut-être quatre fois, parce que le mec qui faisait le tour du monde, c'était l'un des artistes les plus demandés. C'était Econ de l'époque de Jeezy, d'Arkelly, de Lady Gaga. Il venait de découvrir Lady Gaga aussi, donc il était vraiment partout. Mais moi, j'ai en fait bénéficié de l'aura de son label. Convict. Exactement. Et du réseau qu'il avait pour me développer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers placements, notamment pour Ja Rule. Timati qui est arrivé un petit peu... Oui, Timati c'est le rappeur russe dont on parlait en intro. Ouais. Ça c'est fou, parce que donc il rappe en anglais, je crois. Il rappe en anglais, enfin il faisait russe et anglais, ouais, effectivement. Et donc comment ils ont trouvé ce mec ? Comment ce gars s'est retrouvé à faire des feats avec plein de méga stars comme Snoop, comme Puff Daddy, comment ça s'est fait en fait ? Tu sais, à cette époque-là, le hip-hop était partout, numéro un ou presque, tu vois. Ça commençait à s'exporter partout et en Russie, c'était déjà une star là-bas. Le mec, il avait déjà vendu des millions de disques et tout. Et il faisait partie de cette première génération qui commençait à s'exporter et à vouloir faire des feats un petit peu partout. Et il se trouve que mon manager avait une relation avec son manager à lui, une relationship. Et quand il a voulu commencer à faire des featuring avec des artistes américains, il est passé par nous au final. Et j'ai eu l'occasion de faire son featuring avec Snoop Dogg, à participer au featuring avec Puff Daddy également, sur un titre qui s'appelle I'm on You. Et plusieurs autres titres. On a un petit extrait, Maël, en régie, du feat Snoop Dogg et Timothy. C'est un peu plus loin si tu l'as. C'est les sons d'une autre époque, ça. Ça, c'est les sons d'une autre époque. Époque révolue. Ouais, époque révolue. Mais alors, tu disais que t'avais rencontré que quelques fois Icon quelque part. Mais t'as quand même assisté à tout un univers qu'on connaît pas bien en France. Cet univers de plein de top liners, de beatmakers qui travaillent ensemble au sein d'un label. Ça arrive un peu maintenant en France. Mais à l'époque, c'était déjà monnaie courante. Comment t'as vécu ça ? Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as appris à ce moment-là ? C'est l'envers du décor, en fait. Tu t'aperçois qu'en étant beatmaker, qui plus est introverti, qui plus est... En stage, en plus. En stage et qu'il y avait un manager qui prenait beaucoup de place aussi. Tu t'aperçois que tu vas pas rencontrer forcément les artistes avec qui tu vas travailler. Tu vas composer, il va y avoir des top liners. Alors, on en connaît plein maintenant en France, notamment Motif ou Easily ou plein d'autres. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu nouveau. Notamment, c'était nouveau pour moi. Et je me retrouvais avec des top liners qui étaient eux-mêmes des artistes aussi, mais qui plaçaient énormément pour des Justin Bieber, pour des Lady Gaga, pour des Beyoncé, des Chris Brown. Et c'est avec eux, en fait, que tu construis le hit ou le titre qui va arriver jusqu'aux oreilles des artistes A-list qui vont, eux, peut-être soit écrire leur couplet, soit juste réinterpréter le titre qu'ils ont reçu. C'est une énorme machine, en fait. On se rend pas compte, mais il y a énormément de gens qui travaillent pour peut-être faire un morceau, à un moment, sur un blockbuster. Exactement. C'est un peu comme si tu sors le prochain iPhone, t'as Steve Jobs, mais derrière, t'as plein de petites mains qui font que ce iPhone puisse sortir. Ouais, ouais. Rest in peace, Steve Jobs. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Non, sur Econ, les quelques fois où t'as pu le rencontrer, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans sa manière de créer, de son lifestyle ? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui t'ont frappé ? C'était un avant-gardiste, c'était quelqu'un qui se mettait pas du tout de barrière, en fait. Il avait compris aussi qu'une carrière artistique, c'est en dancy, et qu'il y a un momentum et qu'il faut le prendre. Et c'est à une époque où le mec passait quasiment la majeure partie de son année à tourner un petit peu partout, parce qu'il savait qu'il avait une fenêtre de tir qui, du jour au lendemain, pouvait s'arrêter. Les gens allaient passer à autre chose. Il l'avait compris ça ? Il l'avait compris parce que c'était également un businessman dans l'âme. Donc il savait qu'il avait un temps de presse de péremption et qu'il fallait exploiter à mort ce moment-là. Ouais, parce que c'était un peu le mec qu'on appelait pour tous les refrains. Il avait bossé avec la terre entière. Et c'était aussi quelqu'un, un peu à l'image d'un Snoop, mais même peut-être plus à l'époque, qui s'exportait énormément, qui faisait beaucoup de choses en Russie, au Japon, un petit peu partout dans le monde. Parce qu'il faisait partie de cette première génération d'artistes qui avaient compris l'impact que le hip-hop et la culture hip-hop avaient dans le monde entier. Là où les médias, dans certains pays, étaient encore un petit peu frileux, lui, il se connectait avec les bons artistes, il prenait son cachet en plus de ça au détour. Et puis, ouais, c'était un avant-gardiste sur ça. Est-ce que c'est via lui que tu te retrouves à placer pour Booba ? Non, c'est pas via lui, c'est via mon manager. Après, à l'époque, c'était un petit peu le même entourage. Oui. Parce que Booba connaissait très bien Econ. Les gens ont oublié ça, mais il y avait une vraie amitié Booba-Econ. Exactement, même avant que Econ pète, en fait. Ils se connaissaient déjà, les deux d'origine sénégalaise aussi. Mais c'était un petit peu le même entourage. Et moi, Booba, j'ai rencontré en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Je recommençais à faire mes allers-retours entre la France et les Etats-Unis aussi. Mais pour le coup, Booba, je l'ai rencontré à New York. On a passé tout un week-end ensemble, avec mon manager. Et on a vraiment connecté, même au-delà de la musique. C'était la première fois que tu le rencontrais ? C'était la première fois que je le rencontrais, oui. À ce moment-là, c'est déjà une très grosse star dans le rap. Exactement, il venait de sortir West Side. Oui, West Side, c'est son troisième projet. Toi, on va écouter un extrême et t'as placé sur l'album d'après, 0-9. Exactement. Et qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là ? T'es encore jeune. Quand tu rencontres Booba, qui est déjà un monument dans le rap français à ce moment-là, comment tu vis le truc ? Je t'avouerais que Booba, bien entendu, qui fait de Lunatic, c'était quelqu'un, il avait déjà une plume, c'était déjà un grand monsieur, l'un des plus grands messieurs de la musique, du rap français, de la musique française en plus, en général. Mais moi, à cette époque-là, c'était vraiment les States. Je voyais les Etats-Unis, l'industrie du disque, comme la NBA. Et j'étais très, très content de pouvoir placer pour Booba. Mais à la base, en plus, ce titre-là n'était même pas pour lui. Donc, Petit King featuring Rock City, c'était un titre qui était fait pour T-Pain. D'accord. Booba l'a écouté. Il a tellement kiffé qu'il s'est arrangé avec mon manager. Et il a tellement kiffé aussi Rock City. Parce qu'au final, Rock City, c'est des top liners. C'est un duo. C'est un duo de top liners haïtiens, si je ne dis pas de bêtises, ou des îles en tous les cas. Ypres talentueux qui avait déjà placé pour beaucoup de gens, mais qui n'était pas forcément très connu en tant qu'artiste. Et c'est là aussi où, tu vois, Booba était un avant-gardiste de ouf. C'est qu'il s'en foutait du prestige des artistes avec qui il allait bosser, tu vois. Lui, c'était, si ça sonne bien, il y va. Je t'avoue que moi, à l'époque, quand j'écoutais ce projet-là, je ne savais pas qui était, il y avait Fit Air City, je ne savais pas qui c'était. C'est en m'intéressant à toi, à ton parcours que j'ai reconnecté. Et je me suis dit, waouh, aller chercher ces mecs-là en 2008, ça crée Vista quand même. Vraiment. Exactement, avant-gardiste. Parce que ces mecs-là, après, ils ont fait Pour It Up de Rihanna, ils ont bossé sur d'énormes trucs. Ouais, ouais, Bieber, des gros tubes de Bieber, Futur et tout. Petit extrait du morceau King de Booba, produit par James Becker. T'as donc quand même passé un week-end à New York avec Booba. Tout le monde dit qu'il est trop drôle dans la vraie vie. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est un très, très bon gars dans la vraie vie. Enfin, moi, du peu que je l'ai côtoyé à cette époque-là, en tous les cas. Tu vois, c'est pas comme si on était proches du ouf non plus. Mais j'ai rencontré quelqu'un de très humain, ultra correct dans le business, ultra carré. Et ouais, c'était une très, très belle rencontre. Trop bien. Comment t'as vécu, du coup, avec le recul un peu, toute cette période où t'essayes de percer en tant que beatmaker aux Etats-Unis ? À quoi t'as été confronté ? J'imagine beaucoup de concurrence aussi. Ouais, comment ? Quel souvenir tu gardes de cette période-là ? C'était, j'en garde un bon souvenir, j'ai beaucoup appris. Je suis arrivé un petit peu sur le tard, mais les choses se sont enchaînées assez rapidement. Au final, j'ai fait mes placements très, 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 très rapidement. Et j'étais un peu naïf par rapport au game, en fait, par rapport au business. Au business, ouais. Comment ça fonctionnait ? Qu'est-ce qu'un manager était censé prendre comme pourcentage ? Comment les éditions fonctionnaient ? Et ça, c'est un challenge qu'énormément de beatmakers et d'artistes rencontrent encore plus, enfin, rencontrent encore aujourd'hui. Maintenant, on a l'aspect un peu plus indépendant, on se renseigne un peu plus. L'information, elle est là, on peut l'apprendre. À l'époque, c'était beaucoup plus, nous, on est artistes, on fait confiance aux gens qui nous entourent et voilà, quoi. Et t'as compris que c'était une vraie industrie avec les droits, etc. Exactement. Et en plus de ça, je suis arrivé à un moment où je commençais à avoir des placements, des beaux placements. Mais je ne m'y retrouvais pas aux côtés droits et mes parts étaient coupées de la droite à gauche et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et mon label est tombé en crise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai signé chez Universal aux Etats-Unis via le label SRC, sur lequel était signé également Econ, qui lui avait son propre label, mais en tant qu'artiste, lui, il était signé chez SRC également. Et tous les projets sur lesquels je bossais ne sont pas sortis parce que tout le monde attendait sur le projet d'Econ, en fait. Donc, il y avait des artistes comme Asher Roth à l'époque, Ray J, Chili de TLC, Mélanie Fiona et d'autres. Donc, on a fait plein de placements, au final, rien n'est sorti. Et l'album d'Econ en question n'est jamais sorti parce que le mec passait son temps, en fait, à tourner. Et donc, le label est tombé en crise. Et c'est à ce moment-ci aussi que je me suis regardé. J'ai regardé mes contrats et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça, en fait. Vu de l'extérieur, c'est beau parce que, ah oui, il a bossé avec un tel, un tel, un tel. Mais au final, le business n'était pas correct. J'ai été très naïf aussi avec le recul. Et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Et j'ai préféré reprendre à zéro et recommencer à zéro pour contrôler ma carrière, en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu reviens en France ? Exactement. Ok. Tu avais un plan pour le marché français ? Tu voulais des choses en particulier ? Je n'avais pas de plan, proprement dit, pour le marché français. C'était à une époque où je refaisais pas mal d'aller-retour entre la France et les Etats-Unis. Donc, je commençais à avoir mon réseau. Je commençais à collaborer aussi avec d'autres compositeurs comme Sofly, notamment. Un gros compositeur français que je salue, qui a bossé aussi aux Etats-Unis, qui a fait des gros hits, notamment le CIA et Florida, qui étaient sortis il y a quelques années. Et donc, avec lui, on a placé des titres pour Soprano, I Am, Akhenaton. Pas mal de titres. Je commençais à placer pas mal en France, mais ce n'était pas forcément mon objectif. Je voyais un peu mon retour comme une défaite, puisque c'est comme si tu étais en NBA et que tu dois revenir en Euroleague, tu vois. Même si ça joue de ouf, tu étais en NBA. Mais pour moi, c'était reculer pour mieux sauter. Parce que j'ai pu apprendre du business, j'ai pu m'éduquer sur l'industrie du disque et vraiment reprendre le contrôle de ma carrière. Donc, c'était ce qui importait au final. Tu parlais de quelques prods que tu as placés. J'en ai une en tête, celle que tu as fait pour All Canary Yousoufa, le morceau Rétro Future Flow. C'était en 2013. James Becker est à la prod et tu sais quoi ? On va l'écouter. Ça fait plaisir d'écouter ça sur Move. On va en plonger. Moi, j'adore ce morceau. C'était sur l'album Diffray d'All Canary. Vous êtes sur Move dans Studio 41. James Becker, je l'ai suggéré tout à l'heure, tu as été l'un des secrets les mieux gardés de la musique. C'est le sens de BKS, un best kept secret. Et puisqu'on en est à parler de secrets, on va forcément évoquer cet épisode. Quand tu reviens en France, tu vas te confronter à un gros secret te concernant. Tu vas rencontrer ton père biologique, dont tu as appris l'identité assez tard et qui se trouve être Manu Dibango, énorme star de la musique, d'origine camerounaise, chanteur et saxophoniste, à l'origine notamment de ce tube, Saul Macossa. Saul Macossa qui va être notamment repris par Michael Jackson sur Wannabe Starting Something, de l'album Thriller. Ça donnait ça. Manu Dibango, immense artiste donc. Ta mère t'apprend un jour que c'est ton père biologique. Toi, tu veux avancer et faire ta carrière tout seul. C'est une info que tu mets dans un coin de ta tête. Mais quand tu rentres en France, un peu par hasard, tu vas le croiser, c'est ça ? Exactement. Ce n'était pas une rencontre que j'avais prévue du tout. Effectivement, ma mère m'avait révélé qui il était pour moi quand elle a vu que je prenais la musique au sérieux. Elle est venue à un moment donné, j'habitais encore chez mes parents aux Etats-Unis du coup. Elle est venue dans le basement, donc le sous-sol. Elle me voyait composer et tout. Je lui ai fait écouter ce que je faisais. Et c'est là qu'elle m'a révélé qui il était pour moi. Elle m'a dit tiens, c'est fou que... Au final, tu prennes la même direction que ton père biologique. Et c'est une réalité que j'ai repoussée parce que je ne savais pas ce qui s'était passé entre eux. Effectivement, c'est quelque chose que je commençais à prendre au sérieux. Il y avait aussi cette fierté de se dire si je vais réussir à un moment donné dans cette industrie, ça va être pour mon nom le nom que je vais me créer moi-même. Et quand tu le rencontres, quand tu le croises en France, comment ça se passe ? Parce que j'ai cru comprendre que toi, tu sais qu'il est pour toi, mais lui, à ce moment-là, ne sait pas. Oui, on s'est rencontrés dans un hôtel parisien. Je revenais justement des Etats-Unis. J'essayais de reprendre le contrôle de ma carrière et donc de rencontrer beaucoup de gens de l'industrie, notamment des éditeurs, pour me renseigner, savoir comment les éditions fonctionnent et comment moi, je peux même devenir mon propre éditeur. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce qu'est un éditeur, c'est celui qui collecte les droits que génère ta musique, notamment pour les passages radios et autres. Exactement. Et du coup, je tombe sur un éditeur qui souhaitait me rencontrer en amont de la conférence à laquelle j'allais aller, qui était le Midem à Cannes, qui souhaite me rencontrer parce qu'il a un projet à me proposer. Et le mec en question arrive en retard au rendez-vous, mais il se trouve que je tombe nez à nez devant mon père biologique qui lui-même avait une interview ce jour-là. Et donc, il termine son interview, on commence à échanger quelques mots. Je commence à comprendre que le projet sur lequel l'éditeur voulait que je travaille était un projet remix de l'album que mon père biologique venait de sortir. Mais ça, c'est fou, ça ! Ça, c'est fou ! Quand on dit que c'est un film, c'est vraiment un film. Incroyable, c'est-à-dire que tu vas te connecter à lui pour un album de remix de sa musique. Exactement. Donc, moi, je pète un cap puisque je vois mon père biologique devant moi, une personne que j'avais vue quand j'étais petit, mais tout petit, donc je n'avais aucun souvenir. Mais de le voir, en fait, je me voyais en lui. Et c'était la première fois que je vivais ça, quoi. Et donc, ça m'a fait vraiment bizarre. Et j'ai à peine parlé ce jour-là, j'avais ma casquette que je mettais comme ça parce que je ne savais pas s'il allait me reconnaître ou pas. C'était juste pour me protéger, quoi. Et on a échangé quelques mots. Lui avait une autre interview. Et entre le moment où on s'est revus pour la première fois dans cet hôtel parisien et le moment où on s'est vraiment reconnecté, il s'est passé six mois. D'accord. Parce que j'ai souhaité, en fait, que la démarche que j'allais entreprendre soit la plus sincère, la plus honnête possible et qu'il comprenne, lui et son entourage, que ma démarche n'était pas du tout intéressée, quoi. Oui. Et quand tu lui dis, quand tu lui avoues, enfin, quand tu lui dis la réalité, comment ça se passe cette rencontre-là ? Waouh, il y a eu tellement d'étapes, en fait. Comment ça se passe ? Tout de suite, en fait, il remet ma maman, même mon père de cœur qu'il a connu également. Donc, il n'est pas du tout dans le déni, bien au contraire. Et ce que ma mère m'avait dit, en plus, à l'époque, c'est qu'il ne s'était jamais quitté en mauvais terme, que ça avait été un choix commun. Enfin, plutôt un choix de ma mère, d'ailleurs, de m'élever par elle-même, parce que lui avait déjà une situation, des enfants. Et du coup, il n'y a jamais eu d'animosité entre eux. Et le fait qu'il me retrouve, c'était... ça a été formidable, quoi. Tout de suite, on s'est très vite entendus. On a commencé à traîner ensemble. J'allais de plus en plus chez lui. Et c'est comme ça qu'on a développé, en fait, une relation et qu'on a rattrapé le temps perdu. Et alors, ce qui est fort, j'ai l'impression, c'est qu'en te reconnectant à ton père, ça crée aussi une renaissance artistique pour toi. Ouais, complètement. Tu vois, j'approchais de la trentaine et c'est à un moment donné où, tu sais, dans une carrière, je vivais déjà de mon art, donc j'avais cette fierté-là. Mais comme tu as pu l'entendre, notamment sur le Snoop Dogg, je naviguais dans l'industrie du disque, mais il n'y avait pas une patte qui émanait de ce que je faisais. Tu vois, je me cherchais beaucoup. Et à un moment donné, tu prends de l'âge, tu voyages et tu as envie... parce que tu es passionné, tu as envie de laisser quelque chose derrière toi, en fait. Tu vois ? Et j'ai grandi avec des producteurs divers et variés, tu vois, de Pete Rock, de J.D. La, d'Eric Sermon, à Jazz Blaze qui avaient tous leurs pattes musicales. Et je me suis toujours dit qu'à un moment donné, il faudrait que je trouve la mienne. Et le fait de reconnecter avec mon père biologique, naturellement, j'ai reconnecté aussi avec une partie de ma culture que je connaissais que très peu. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de rencontrer des musiciens africains, camerounais, ça m'a permis de lire aussi pas mal d'ouvrages et de voir le Cameroun, ses origines que j'avais en moi, de manière beaucoup plus objective. Donc ça a ouvert vraiment un autre spectre et ça m'a donné de la substance en fait. Ça a donné de la substance à ma musique. Ouais, et du coup, tu peux faire une musique dans laquelle tu mets de toi. Les deux snorrices en fait. Les deux snorrices, t'es sincère avec ton propos et t'es unique parce que c'est la musique qui émane de ton ADN ? On va en parler effectivement parce que cette musique, elle est totalement unique. T'as sorti deux projets, Wolves of Africa part 1 en 2022 et la partie 2 il y a quelques jours. Et vraiment, on se le disait, ces deux albums ne ressemblent à rien de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On baigne beaucoup depuis plusieurs années dans ce qu'on appelle la pop urbaine teintée de sonorité afro. Mais là, je trouve que c'est très différent. C'est une sorte de musique africaine moderne avec des touches de plein de choses, notamment du hip-hop parce qu'on sent l'ADN. C'est un mélange vraiment unique que t'as réussi à concluter, je trouve. Merci. Ouais, c'est en tous les cas, c'était réellement la volonté, ça l'est encore aujourd'hui. C'est de proposer quelque chose, non pas de nouveau parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'inspire tous de quelque chose, mais quelque chose de frais, tu vois. Mettre quand même une nouvelle couleur dans le paysage de la musique, tu vois. Apporter sa contribution et laisser quelque chose derrière soi. Et pour moi, je ne pouvais pas le faire tant que je n'allais pas justement puiser en moi en qui je suis pour donner quelque chose qui ne sonne pas comme les autres. Et c'est ça qui t'a poussé à te mettre plus sur le devant de la scène aussi pour raconter avec ta voix les choses ? Ouais, ça aussi, ça a été par étapes. Ce n'est pas quelque chose que j'ai embrassé directement parce que tu as toujours ce complexe de l'imposteur de dire que tu es déjà entouré de musiciens incroyables. J'ai travaillé avec des artistes de tout horizon aussi incroyables les uns que les autres. Donc, j'avais ce côté est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux vraiment le porter ? Malgré le fait que la majeure partie des couplets, enfin des refrains que je proposais aux gens, c'était moi qui les écrivais. J'écrivais en anglais, j'écrivais en français. Donc, c'était quelque chose que je faisais déjà mais derrière le rideau. Donc, il a fallu que j'assume à un moment donné parce que quand on a une histoire à porter, personne ne peut le faire pour soi. Aussi big qu'un artiste peut être, aussi talentueux qu'un artiste peut être à gauche et à droite, personne ne va raconter ton histoire comme toi-même. Donc, il a fallu que je porte ça et voilà, on en est là aujourd'hui. C'est quoi la signification de la pochette du projet ? Parce que c'est ton fils avec toi dans tes bras ? Ouais, c'est mon fils dans mes bras. Écoute, est-ce que tu peux la décrire ? Ouais, alors, le volume 1, pour le coup, on parlait de volume tout à l'heure en mixtape, là, il y a un volume 1, un volume 2. Ça, c'est suivi. Donc, le volume 1 de mon double album Waka Africa, c'était moi qui rendais hommage à la pochette mythique de Waka Africa qui est un album que mon père avait réalisé dans les années 70 et qui a ouvert les portes à toute une nouvelle génération en fait. Parce que c'était l'un des premiers albums qui s'exportait comme il s'est exporté et qui mettait en avant plein de tubes africains et qui rendait ces tubes-là en fait accessibles au monde entier. C'était une pochette mythique parce qu'avec sa pose en fait, il reprenait les contours de la carte du continent africain. C'est une pochette qui a été reprise partout à l'époque et qui est devenue vraiment mythique. Et je trouvais qu'il y avait un très beau message entre ce que j'ai voulu exprimer comme hommage sur le volume 1 et le fait que Manu il fait partie en fait d'une race d'artistes qui ont ouvert les portes pour cette nouvelle génération d'afro-descendants mais pas que d'ailleurs de gens qui veulent mettre en avant leurs racines qui proposent de l'afro-fusion et qui souhaitent célébrer ces racines-là se réapproprier cette histoire-là. Et pour moi en fait le fait d'avoir plein de gens autour de moi qui forment au final cette carte de l'Afrique c'est pour dire qu'on a eu le message de nos aînés on reprend le flambeau mais je suis pas tout seul en fait à porter cet héritage on est toute une génération. D'où le petit aussi avec toi. D'où le petit parce que c'est la transmission. C'est beau. Cover réalisé par Fifou si je dis pas de bêtises. Cover réalisé par Monsieur Fifou. Bien sûr Monsieur Fifou dédicace à lui toujours. Je propose qu'on découvre un premier extrait de ce projet il est temps et qu'on le découvre avec un live que tu vas nous faire t'as choisi quel morceau ? J'ai choisi Celebrate Blessings. Ouais je pense qu'on va commencer par celui-là parce que petite surprise il y aura de live il y aura de live mais on va commencer par Celebrate Blessings James Beckes en live dans Studio 41 c'est maintenant. Merci beaucoup pour ce live il y en aura un deuxième. James Beckes en tant qu'artiste sur le devant de la scène c'est aussi maintenant un partenariat inattendu avec un artiste mondialement connu Idriss Elba acteur bien sûr mais aussi musicien DJ comment t'en es arrivé à côtoyer Idriss Elba ? Alors fin 2017 je commence à travailler sur ce qui va devenir mon projet et je compose et je sors un titre enfin j'étais sur le point de sortir un titre qui s'appelle Quelle que j'ai tourné au Gabon d'accord voilà c'était vraiment un titre qui me tenait à coeur je parlais de masque je parlais de de tradition africaine et c'était une manière en fait de me rapprocher de mes racines aussi et je tombe sur un producteur là-bas qu'on me présente qui s'appelle Effet Ogbeni qui produisait notamment Davido à l'époque Tiwa Savage il avait bossé avec Quincy Jones aussi on se rencontre et on commence à converser il écoute le titre il regarde le clip et il pète un câble en fait sur la proposition que je mettais sur la table parce que lui il connaissait justement l'Afrobeat et c'était à une époque où l'Afrobeat commençait à péter le score un petit peu partout et donc il était très étonné de ce que j'amenais sur la table et on est devenu pote je rentre en France quelques semaines plus tard je recherche un remix pour ce titre là et je m'aperçois que Effet connait très bien Idriss Elba je tombe sur une photo qu'il avait mis sur Instagram et tout et je dis attends tu connais super bien et à cette époque là moi j'étais déjà fan d'Idriss et je connaissais sa carrière bien sûr d'acteur mais également sa carrière de producteur et de DJ et je savais que c'était un mec qui touchait déjà les remixes il avait bossé sur beaucoup beaucoup de projets et c'est comme ça et en mode culot je demande à Effet de lui faire écouter mon morceau collé parce que je savais que musicalement ça pouvait vraiment plaire un mec comme Idriss et le mec écoute le titre et le jour même je reçois une copie d'écran une photo d'écran d'une conversation qui est faite Idriss avait ensemble où Idriss disait mais c'est quoi ce titre de ouf il faut absolument que je rencontre le mec qui a fait ça et c'est comme ça que quelques semaines après comme par hasard il avait un set pour le Grand Prix je crois de Dubaï un truc de Formule 1 je suis pas du tout la Formule 1 je suis là pour ça je suis là pour ça et donc il avait un set ce jour là et on s'est rencontrés et franchement ça a été une superbe rencontre quoi ouais comment ça s'est passé franchement j'essaye de me mettre à ta place genre là t'avais le rêve de bosser avec Idriss Elba à un moment que tu demandes à ton gars et là tu te retrouves face à lui comment tu gères ça tu sais au début t'es un peu starstruck tu vois t'es genre ah ouais c'est vraiment Luther la manière dont il regarde sa démarche et tout très charismatique et tu commences à converser avec le mec et tu t'aperçois que c'est un être humain tu vois c'est juste un kiffeur de son un mec très au courant de ce qui se passe et très concerné par tout ce qui touchait à l'Afrique déjà à l'époque tu vois lui-même avait une reconnexion à faire avec ses racines et je pense qu'on s'est rencontrés grâce à ça le texte que j'avais mis en avant sur Coelé l'a beaucoup touché on en a discuté on a discuté de nos ambitions justement pour pour se réapproprier notre histoire nos ambitions autour de nos racines et ça nous a beaucoup beaucoup rapprochés et c'est comme ça que ça s'est fait il est originaire de Sierra Leone je crois Sierra Leone et Ghana ok quelle porte après ça a pu t'ouvrir musicalement parce que j'ai vu vous avez un feat sur la partie 1 de l'album sur lequel il y a aussi Q-Tip de Trap Cool Quest légendaire il y a aussi Little Sims et d'autres gens sur le morceau quelle porte ça a pu t'ouvrir d'être connecté avec Idris Elba et travailler avec lui en fait Idris ce qu'il a je pense plus chez moi c'est qu'il a vu que tout ce que j'étais en train de faire partait d'une volonté sincère de célébrer mes racines de me trouver dans le process et de proposer quelque chose de différent musicalement à cette époque là je me produisais tout seul j'étais complètement indé le clip qu'on avait fait au Gabon c'était moi et ma compagne avec qui je travaille avec qui j'ai fondé Ground Kid qui est ma boîte de production on avait tout fait tout seul et on n'attendait rien de personne et c'est ça qui l'a séduit et c'est à ce moment-ci qu'il s'est dit ok je vois votre vision comment je peux vous épauler là-dessus et on a commencé à travailler ensemble mais c'était au-delà même du featuring qu'il a fait j'ai commencé à placer des titres notamment faire le générique d'une série qu'il avait faite en Angleterre on a fait plein de musique ensemble on a fait plein plein de choses ensemble et c'est quelqu'un qui a voulu qui a tendu la main mais parce qu'il voyait quelqu'un qui avait des ambitions et qui avait une vraie proposition musicale tu vois et notre relation elle s'est développée depuis petit extrait du morceau dont on parlait qui s'appelle New Breed avec Q-Tip Idris Elba et Little Sims alors on a évoqué pas mal de noms assez fous depuis le début de l'interview quelle est la rencontre la plus incroyable que tu aies faite dans ta carrière très bonne question il y en a eu plusieurs tu peux en citer plusieurs fais nous rêver là Idris clairement Idris Elba c'était une superbe rencontre j'ai eu la chance de rencontrer pas encore de travailler avec mais à rencontrer mon producteur préféré qui est Quincy Jones t'as rencontré Quincy Jones ouais donc pour ceux qui ne sauraient pas notamment derrière Thriller de Michael Jackson et l'album suivant aussi je crois qu'il est sur il est sur Bad également grand producteur il y a un documentaire Netflix très très bon sur lui exact pour les plus jeunes il a découvert Will Smith aussi oui c'est lui qui met Will Smith dans le Prince de Bel-Air c'est l'un des producteurs du Prince de Bel-Air également grand grand producteur une très très belle rencontre je l'ai rencontré lors de son Bercy le Bercy qu'il avait fait en 2019 et j'ai eu justement l'occasion de le reconnecter enfin de reconnecter mon père biologique avec lui puisqu'il se connaissait de l'époque c'est deux légendes des années 70 qui ne se parlaient plus justement à cause de ce qui s'était passé avec Michael Jackson les droits du sample dont on vous a passé un extrait tout à l'heure voilà ça a été tout un tout un process tout un conflit mais et le fait de les voir en fait se parler se reparler échanger beaucoup d'anecdotes du passé et se donner l'amour en fait qu'on avait nous aussi une nouvelle génération besoin de voir c'était un moment incroyable donc je pense que c'est ce moment là c'est de rencontrer déjà c'est fou de rencontrer Quincy Jones en soi mais alors là que tu crées la connexion Manu Di Bongo Quincy Jones quand on connait ce sample iconique qui s'est créé c'est magique après je ne peux pas prendre le crédit de tout bien entendu ça a été un travail un travail d'équipe mais toi tu as assisté en tout cas à ça et c'est magnifique d'assister à ça voilà c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis très très longtemps depuis que j'avais reconnecté avec mon père et le fait de pouvoir les voir réunis comme ça ça a été un moment magique est-ce que tu as comme ça en tête un ou deux moments parmi les plus marquants que tu as passé en studio ouais il y avait ma rencontre avec Ja Rule dans les années c'était 2011 si je ne dis pas de bêtises 2011 ou 2012 c'était l'un des premiers artistes avec qui j'avais vraiment l'occasion d'aller en studio de le voir travailler de le voir écrire sur mes titres de le voir kiffer sur mes titres c'était le studio de Earth Gally d'ailleurs c'est à New York donc mythique tu sentais qu'il y avait vraiment l'histoire là-bas ouais donc c'était une très très belle rencontre c'était pour l'album Pain Is Love 2 Pain Is Love 2 j'avais placé deux titres un titre s'appelle Believe et un autre titre s'appelle To The Top featuring Kalina qui était une artiste du label de Bad Boy de Puff Daddy à l'époque donc cette rencontre là après il y en a eu d'autres il y en a eu plein et Ja Rule juste en studio c'est comment ? c'est impressionnant tu vois bon c'était peut-être un peu moins impressionnant à cause de 50 mais ça reste quand même une légende du rap américain et quelqu'un qui a contribué à ce que le rap américain s'exporte aussi partout dans le monde donc c'était un beau moment après j'en ai eu j'en ai eu d'autres Ben L'Ancle So j'ai eu une session avec lui très bel artiste aussi pour citer les français Benjamin Epps plus récemment Eppsito dédicace à Eppsito ouais c'est ceux qui me viennent en tête ok Elena ouais il y a eu un feat avec Will I Am aussi Jungle Godem qu'on a bien passé ici chez Mouv il était en playlist comment ça s'est passé avec lui ? superbe rencontre j'ai eu la chance de le rencontrer pour le coup à plusieurs reprises pareil je pense qu'à un moment donné quand tu as quelque chose en tête que tu travailles dur pour l'obtenir et que tu es sûr de toi tu vois tu vas le manifester dans l'univers à un moment donné ça va se réaliser et Will I Am ça faisait des années que je voulais bosser avec lui j'avais tenté par plusieurs moyens et c'était jamais passé jusqu'à ce que je signe le volume 1 de mon album chez Polydor et que je rencontre un mec qui bossait au service international qui connaissait et qui s'occupait en fait des Black Eyed Peas et j'ai sollicité c'était l'un des premiers rendez-vous je disais je sais que si Will I Am écoute ma musique il va être sensible parce que Will I Am c'est un grand artiste il n'a plus rien à prouver mais ça reste un producteur aussi grave et musicalement je savais que ma proposition elle était différente et que ça allait lui parler et c'est un petit peu d'ailleurs ce que j'ai appliqué avec tous les artistes qui m'entourent sur ce projet là c'est de se dire que je suis producteur je suis fan avant tout je fais mes recherches je les étudie et si j'ai sollicite je sais que la connexion va se créer elle va être naturelle et pour le coup Will I Am il a écouté le titre il a kiffé il a posé son couplet mais il a tellement kiffé le titre qu'au final on a bossé des arrangements sur le titre en plus donc il s'est impliqué sur la production aussi du titre et c'était une superbe rencontre le casting du projet est fou il y a Joker d'un côté mais en même temps Royce The Five Nine le rappeur de l'autre Angelique Kijo grande dame de la chanson africaine je crois qu'elle est d'origine gabonaise si je ne dis pas de bêtise Bénin Bénin exactement et en même temps il y a Santana le guitariste enfin genre c'est vraiment c'est des grands écarts et donc il est l'heure de découvrir un nouvel extrait de ce projet Wolves of Africa partie 2 on a de la chance tu vas nous l'offrir en live encore une fois quel morceau tu as choisi ? j'ai choisi Nobody Above The Game parfait tu le dis mieux que moi donc je te laisse le dire James Beckes en live inédit dans Studio 41 c'est maintenant James Beckes on le voit tu t'exprimes beaucoup en anglais dans le projet tu as des sites internationaux est-ce que le marché US c'est quelque chose que tu as envie de reconquérir avec ta nouvelle musique ? pas spécialement le marché US en fait ma musique est internationale tu vois ma musique elle est globale je m'exprime en anglais je rappe et je chante en anglais parce que c'est là-bas que j'ai appris à chanter et à écrire donc j'ai plus de facilité à m'exprimer en anglais et puis je considère que ma musique touche beaucoup beaucoup de gens tu vois de toute horizon moi-même je me suis fait entre trois continents donc c'est une suite logique en fait Héléna quel regard tu portes sur le marché africain qui est vraiment en train de de tout arracher en fait actuellement ouais c'est formidable de pouvoir le vivre de pouvoir voir ça comme je dis tout à l'heure il y a des pionniers qui ont ouvert la porte comme on ne permet pas qu'eux on parle de Myriam Makeba on parle de Hugues Masekela on parle de Salif Keita on parle de Yusundur on parle d'Angélique Kijou Ismaëllo mon homonyme Ismaëllo exactement mais ces artistes-là Fela Kuti aussi bien entendu ces artistes-là n'ont pas forcément tous pu jouir de tout le fruit tout le travail qu'ils ont mis en place aujourd'hui on voit une génération qui est beaucoup plus indépendante qui est conscient de la puissance de leur musique et de l'impact que la musique africaine a dans le monde et qu'ils sont beaucoup plus au courant et à même de maîtriser leur sujet et c'est au-delà du fait que l'Afrobeat cartonne partout l'aspect la fusion entre la musique et le business c'est quelque chose d'inédit de nouveau et c'est formidable de pouvoir voir ça aujourd'hui James BKS on arrive à la fin de l'interview j'aurais bien aimé continuer à discuter moi c'était très bien c'était très cool c'était un plaisir d'échanger avec toi et de découvrir un peu plus encore ton parcours et ta musique l'album Walls of Africa partie 2 est dispo partout on vous le conseille sincèrement c'est assez unique comme proposition musicale et ça fait du bien merci beaucoup d'avoir été avec nous merci beaucoup merci à vous à la prochaine tu es ici comme chez toi merci à tous